Musique Lieutenant-Colonel, bonjour. Nous sommes sur Saint-Bosile, il y a un énorme incendie avec un vent qui redouble. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu ce qui se passe ? Est-ce que vous étiez présent quand il y a eu cet incendie il y a quelques années déjà ici ? Car Saint-Bosile-de-Montmel a déjà été touché par un énorme incendie. Oui, effectivement. En 2010, j'étais présent. Ce n'est pas du tout le même feu, ce n'est pas du tout la même orientation. Donc pour l'instant, on n'est pas dans les mêmes conditions, d'autant que la végétation qui a brûlé en 2010 n'a pas encore repoussé totalement. Les pins ne sont plus là. Donc on arrive, on n'est pas du tout sur la même cinétique qu'on nous dit ici. Musique Là, on voit les flammes là-bas qui sont derrière nous. Les prévisions, c'est que le vent, je vois que redouble, il augmente. Vous avez raison, le vent redouble, on est en pleine lutte. Pour l'instant, le feu n'est pas fixé. On travaille. L'évacuation du lieu d'Iphavas en cours par la gendarmerie. Est-ce qu'il y en a un qui pourrait évaluer la surface ? Je suis en train de le faire. Ah, nickel. Et puis nous donner une surface qui pourrait être passée commercialement. Nous avons le départ de feu en l'évitation de Seine-de-Isle, en direction du hameau de Favras. Actuellement, les volets sont concentrés sur le hameau de Favras, sur le front de feu, pour éviter de se préparer aux habitations menacées. Combien de véhicules de pompiers sont dépêchés ? Actuellement, combien de casernes sont appelées ? Alors, précisément, on est à près de 50 véhicules de sapeurs-pompiers dépêchés, 200 sapeurs-pompiers, comme je vous ai donné, plus des comités communaux feux de forêt, des forestiers sapeurs, l'ensemble des dispositifs de sécurité civile qui sont à pied d'oeuvre, notamment les élus de Saint-Bos-Île-de-Montmel aussi, qui ont ouvert un certain nombre de salles polyvalentes pour accueillir les gens que nous avons évacués. On estime à l'heure actuelle à 400 personnes évacuées, entre Saint-Bos-Île-de-Montmel et le Tissement-les-Favras. Sous-Île-de-Montmel et le Tissement-les-Favras. Le camion qui va au feu n'est pas relié à la borne d'incendie directement, ça passe par un deuxième camion, pourquoi ? Exactement, ce véhicule est assez autonome, il peut remplir 5 CCF, donc il n'est pas relié à une borne, nous allons faire le play chaque fois. Mais ça permet aux véhicules qui sont au contact du feu d'avoir des rotations plus courtes, d'être alimentés plus rapidement et de retourner au contact du feu. La capacité du véhicule à prendre de l'eau comme ça, c'est combien de litres ou combien d'hectolitres ? La capacité de ce camion est de 15 cubes, 15 000 litres, il est chargé d'alimenter les véhicules qui vont au contact au feu. En combien de temps vous le chargez ? 7-8 minutes, ça leur évite d'aller au poteau de l'incendie. Françoise Matron, bonjour, vous êtes la maire, la mairesse de Saint-Baud-Île-de-Montmel. Vous étiez déjà présente en 2008 en tant qu'élue, en 2010, pardon, en 2010, pour l'incendie de Saint-Baud-Île-de-Montmel qui a regroupé beaucoup d'aides extérieures et ça recommence. Pouvez-vous nous en dire plus, votre sentiment ? Comment réagissent les habitants ? Tout le monde est désolé, bien sûr, parce que ça nous rappelle d'affreux souvenirs et puis tous les efforts qu'on mène depuis 2010 pour essayer de se prémunir de ces incendies, on voit bien que ça n'empêche pas que les choses recommencent. Comment se prémunir de la bêtise si tel est le cas ? Que faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Je ne sais pas. Bonjour. Je sais que c'est moins compliqué. Oui, et puis là, ça repart. On croyait que peut-être que ça serait limité, mais là, le vent a tourné de nouveau. Je vois ça parce qu'à un moment, ça s'est fait bien, bien calmé. Là, c'est en plus, c'est le côté de la pinède qui était préservé jusqu'à présent. Elle avait été épargnée il y a 5 ans. C'est ça. Il nous restait ça. Nous, les mers, c'est vraiment le souci qu'on a chaque année. Alors là, vous avez déployé combien d'avions ? On a vu des Canadair. Quels sont les moyens ? Alors, on a 3 Canadair sur les lieux de la mission de la sécurité civile et 2 trackers plus un coordinateur araire à bord d'un beach. On peut penser, est-ce que c'est criminel, est-ce que c'est pas criminel ? Alors, vous savez que dans les sapeurs-pompiers, nous avons une cellule de recherche des causes incendies qui travaille en étroite collaboration avec Gendarmerie pour déterminer les causes. Donc, pour l'instant, c'est pas l'objectif à l'heure actuelle de connaître la cause du chantier tant que le chantier n'est pas sous contrôle. À l'heure actuelle, nous avons 200 sapeurs-pompiers du Conseil Général et du ZDIS de l'Hérault qui travaillent à pied d'œuvre sur tout l'est de Saint-Beau-Île-de-Montmel, appuyés par des moyens aériens nationaux donnés par l'État conséquent. Donc, pour l'instant, on est dans une période de lutte et la recherche des causes, c'est pas l'objectif à l'heure actuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Eh oui, il pleut. La preuve en image, ça ne s'invente pas. Bien qu'insuffisante, la pluie tant attendue est enfin arrivée au cours de la nuit, aidant le travail des sapeurs-pompiers à fixer l'incendie. Il est presque là, garez-vous un peu mieux quand même. Non, garez-vous un peu mieux. Et on ne se trouve pas l'incendie. Et on ne va pas les prendre. C'est une seule fois en voir, hein ! Assez, on va voir les cartes ! C'est beaucoup bien, c'est beaucoup ! J'en ai les compas, j'ai connu. Alors, ça fait plaisir de voir le renfort ? Ouais, ouais, on ne peut plus, là, on ne peut plus. Faut aller dormir, là ! Déjà ? Non, non, on a le temps. En tout cas, là, il y a beaucoup de monde, hein ! Ah oui, oui, oui ! Comme en 2010, c'est pareil ! Moins d'hactares, mais on est là ! Ouais ! On a pris dans la gueule, à un moment donné ! Le feu, il arrive d'un côté, puis le vent, il tourne, il va par l'autre côté ? C'est fini ! Le vent tourne, hein 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 ! Il y a le vent qui tourne ! C'est même pour moi ! Oh, non, on refit, là ! Stoppé à quelques mètres des maisons, le feu a encore une fois dévasté les alentours de Saint-Bos-Île-de-Montmel, ne laissant qu'un paysage de désolation aux yeux des habitants. Alors que nous montons sur la colline pour avoir une vue d'ensemble, nous nous posons la question sur la présence de taches blanches sur le sol. Sur les hauteurs du village, Christophe Espiot, un habitant de Saint-Bos-Île, observe pendant l'incendie la présence de nombreux tas de bois coupés et entreposés à proximité des habitations. Ces bûchers enflammés par l'incendie deviennent de dangereux brasiers, difficiles à éteindre, contribuant à la combustion du feu sur ce lieu. Malgré le passage de plusieurs canadaires et d'équipes au sol, ces foyers continueront de brûler longtemps. Trop longtemps. De ce fait, cela monopolise plusieurs équipes de pompiers sur ce lieu, empêchant les équipes de secours de combattre sur d'autres fronts et de pouvoir éteindre ailleurs d'autres départs de feu. Alors, indifférence ou négligence ? C'est suffisamment rentable pour qu'elle puisse faire ça sans nous le faire payer en se dédommageant avec le bois récupéré, le bois brûlé. Et après, effectivement, il y a des endroits où elle n'a pas tout à fait bien nettoyé, mais il change de bons procédés. Oui, je comprends bien. Parce que c'était de toute façon d'un coup qu'on ne pouvait pas supporter. On n'a déjà pas pu tout faire nettoyer, on a fait des journées de débroussaillement avec la population, avec les gens qui ont mis la main à la pâte et tout ça. Et la population s'est prêtée au jeu ? Oui, oui, oui. On a fait deux journées vraiment très denses où les gens ont nettoyé la colline, brûlé tout ce qui pouvait être brûlé. Oui, les gens se sont mobilisés. C'est-à-dire comment on peut faire pour que ça ne repousse pas de cette manière aussi dense. C'est pour ça qu'on a voulu mettre en place un berger, justement, pour que le milieu reste certes boisé, mais ouvert. Pas un milieu fermé. Donc on a deux bergers sur la commune. Ça ne suffit pas ? Ça ne suffit pas. Il vient juste de démarrer le second berger. Le premier, il pâture dans une zone qui n'est pas du tout de ce côté-là du territoire. Donc oui, c'est efficace parce qu'en plus, ils peuvent solliciter les sapeurs forestiers pour faire des travaux, pour ouvrir des endroits pour que les moutons pâturent. Mais bon, on a une commune qui est très boisée. Vous avez eu des aides de l'État pour nettoyer ou pas ? Je vois déjà votre sourire narquois. Je sais, mais je pose la question qui dérange. Je suis désolée. Non, ça ne dérange pas. On n'a pas eu d'aide de l'État. Vous en avez demandé au moins ? Est-ce que vous en avez demandé ? Je n'étais pas le maire de l'époque. Vous étiez au conseil municipal. Voilà, j'étais au conseil municipal, mais j'ai plutôt… On a eu des aides de la communauté de communes du Grand-Pic-Saint-Loup, qui nous ont un petit peu aidés financièrement. Des aides de l'État. On a les aides par le biais de la gendarmerie, par le biais des… voilà. La gendarmerie n'est pas faite pour donner des sous, généralement. Ça se saurait, sinon. Voilà, c'est ça. Non, on n'a pas d'aide de l'État financier là-dessus. Donc on crame, il n'y a pas ampleur. Voilà. Au cœur de l'incendie, un habitant nous explique sa surprise de voir de nombreuses sauterelles et criquets venir plonger dans sa piscine pour échapper aux flammes. Mais le plus dur, nous déclarait-il, c'était d'entendre dans le silence de la nuit les cris et les hurlements de douleur des petits animaux en train de succomber à leur brûlure. C'est bien qu'on ait des obligations légales, on va essayer de les… on les respecte dans la mesure de nos possibilités financières, quoi. Voilà. Oui, mais enfin, quand on ne vous aide pas, on fait comment, alors ? Et puis, bon, ça ne résoudra pas tout non plus. De toute façon, on ne peut pas débroussailler tout. Donc, vraiment, il y a le côté financier, certes, mais il y a aussi le côté délinquance, quand même. Il ne faut pas se le cacher. Comment on peut faire quand il y a des gens irresponsables qui entend… Je ne sais pas quelle est la cause de cet incendie. Pour en savoir plus sur les causes de cet incendie, nous rejoignons près de cette bergerie la cellule technique départementale des causes de l'incendie. Un paysage mortifère de part et d'autre de cette route départementale nous amène sur les lieux où se trouvent les enquêteurs. Composée d'un gendarme technicien à l'identification criminelle, d'un pompier et d'un forestier de l'Etat ou de l'Office national des forêts, cette cellule est réquisitionnée par la gendarmerie qui dirige l'enquête sous l'autorité du procureur de la République. Actuellement, la gendarmerie est en train d'enquêter. C'est ça, tout à fait. Elle ne sait pas si… Pour le moment, Motu, c'est bouche cousue. Toutes les conditions météo étaient réunies pour qu'il puisse y avoir effectivement une saute d'un côté de la route départementale à l'autre. Donc, pour le moment, on n'est pas certain qu'il y ait deux départs de feu. Un, c'est sûr, un peu loin de la voie départementale. Donc, est-ce qu'un promeneur, est-ce que quelque chose qui aurait chauffé, est-ce que c'est criminel, bon, l'enquête le dira. Je voudrais vous demander, est-ce que vous avez avancé dans la compréhension des causes de l'ensemble ? Pas encore. Pour l'instant, les enquêteurs sont en train de mettre des points de repère sur le sol. Dans quel sens le feu a reculé ? Dans quel sens le feu a avancé ? Prendre des indices avec les escargots, les plantes, la végétation, voir ce qui est brûlé, ce qui ne l'est pas, dans quel sens le feu a progressé, à quelle vitesse. Donc, ils écartent aucune hypothèse. Vous jouez quand même de malchance dans votre village. C'est ça. Parce qu'en 2010, la commune a plus que morflé, on peut prendre ce terme-là, pour dire que la moitié de votre commune a brûlé, non ? Oui, tout à fait. Et là, ça recommence. Et pourtant, Dieu sait qu'on s'est mobilisés pour essayer de, justement, d'entretenir, de débroussailler ce qui était à notre portée, comme je vous dis, d'installer du pâturage. Mais bon, la surface est vaste et il y a beaucoup de pinèdes. En plus, on a aussi une municipalité, il y a, je vais dire, il y a fort longtemps, plus de 30 ans, qui a accordé des permis qui n'auraient jamais dû être accordés de l'habitat isolé. Ah ! On rentre dans un détail, là. Oui. Allez-y. Il y a encore un autre message à faire passer, là ? Ben, des messages, non, parce que maintenant, je vais dire que les PLU permettent d'éviter ce genre de choses. Mais en attendant, il faut gérer cet héritage, c'est-à-dire des maisons qui se retrouvent perdues au milieu des bois, avec les personnes qui les habitent, qui se sentent menacées par les incendies, qui demandent à ce que la commune sécurise leur voie d'accès, et ça s'étend parfois sur des kilomètres. Donc, c'est un coût considérable pour un seul habitant. D'accord. Donc, ça, c'est un fait. Donc, ça mobilise aussi des équipes de pompiers à des endroits précis pour protéger les habitations qui n'auraient jamais dû être là. Donc, il faut peut-être aussi donner la possibilité aux communes, lorsque ces habitations sont en vente, de pouvoir faire préemption à des coûts très faibles pour pouvoir éviter que ces maisons soient revendues et réhabitées. Vaste programme. Vaste programme. Vaste programme. Donc, vous venez de démarrer votre mandature. Vous voulez démarrer sur la chapeau de roule ? Tout à fait. Allez, on vous souhaite bon courage. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Bienvenue à notre France. Allez, allez ! five • Sous-titrage ST' 501